bonjour les amis alors voilà on y est je vous avais dit que quand mais que quand j'arriverai à à ma neuvième victoire de donjon je vous ferai une petite vidéo pour voir le dos de cartes alors on y est peut-être on y est peut-être parce que là c'est le dernier boss et j'ai réussi avec toutes les classes il me reste que le guerrier voyez 78 ici c'est une galère donc bon bah écoutez j'espère que le fait que je me connecte avec vous me porte chance je sais pas je sais pas je sais pas trop quoi choisir j'étais en train de me décider je me dis est ce que je prends avec vous est ce que je prends sans vous voilà alors bah écoutez vous voyez un peu le deck l'effet passif du pouvoir héroïque le bâton d'archimage le sceptre d'invocation parce que j'ai beaucoup de gros ouais moi tout ça donc j'ai pris parce que je sceptre d'invocation je suis pas encore fou d'accord voilà après les cartes normales qu'est ce que j'ai eu des cartes différentes j'ai pris pas mal d'armure j'ai pris pas mal d'armure parce que j'ai ce monsieur là le géosculpteur yip et il peut faire des gros 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 bien sympa donc écoutez ben voilà on va pas tarder à y aller j'ai fait quelques dragons j'ai quelques usages et le roi ligera là je me demande j'hésite vraiment entre cobalt et les braises de ragnaros puisque les braises ça peut permettre d'en finir très vite si j'arrive à prendre le bord rapidement et et ben et puis le cobalt ça peut sortir des gros le problème c'est que j'ai déjà des gros donc ok bon je viens de me convaincre allez les braises les braises les braises et ensuite écoutez je vais vous mettre un petit peu de son du jeu très légèrement j'ai fait m'être quitté comme un con voilà je vais monter un petit peu le son de mon micro vous entendez le son je regarde mes réglages oui on entend le son c'est juste qu'il n'y a pas de musique ok d'accord très bien alors on a encore des légendaires bien sympa de la provoque parce que regardez ce qu'on a non ça c'est sûr que non les armes non donc c'est soit de la provoque comme ça soit ça mais est net bon écoutez je prends de ça prendre ça à le roi cerpilleur on a peut-être une chance même s'il est costaud franchement donc le roi cerpilleur cerpillère c'est le jeu de mots pour ceux qui n'ont pas affronté au fait il a tous les tous les tours et chopin un trésor de ouf ça peut si le combat dure trop vous êtes vite débordé j'espère vraiment oui oui moi j'espère vraiment terminé rapidement les mecs un peu fort le son son vous n'avez pas besoin du son vous avez ma superbe voix regardez j'ai trouvé comment tuer la planche il faut maintenir sur le droite et ensuite pour ceux qui ne connaissent pas ramasser la cendre une petite clé qui va dans le coffre et attention abracadabra on a un gros vilain monstre donc bon voilà voyez il commence déjà mal parti les mecs c'est mal parti un tour un sort mage au début de chaque tour ça fait chier évidemment j'ai rien pour casser les arbres sinon c'est pas drôle le but c'est que je galère que je fasse cette vidéo pour rien mais oui il va me prendre voilà c'est bien qu'il le fasse maintenant c'est très bien ça ça me va je m'en bats un peu et les casse pas je sais que ça vous fait rêver un calcusada 5 5 6 8 moi aussi j'avoue là bon serait trop pété dans le jeu ok pour l'instant ça va mais bon il doit garder en main ces vilains trucs là je connais on monte la armure bon on va taper avec le 3 parce que ah merde c'est la trahison écoutez sa trahison pourquoi on tape avec le 3 parce que si c'est celui qui arrête de taper on a mis le plus gros dégâts et si c'est la trahison ça nous fait un deuxième donc c'est tout béneuf au fait voilà pourquoi j'ai pas eu le temps de vous l'expliquer j'attaqué trop vite j'étais trop pressé ok ça c'est pas grave c'est bon pour l'instant son bâton lui donne de la merde et ça nous convient très bien c'est ce qu'on va faire faire ça on va faire ça voilà bon si tu pas qu'elle tu as de ce tour là c'est chouette très bien brûle 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 les cartes ok ça va ça va c'est pas grave ça est-ce que je mets lui ou est-ce que je mets lui 3 et 3,6 lui va mourir lui meurt sur une boule de feu lui ne meurt pas sur une boule de feu donc je mets lui pour l'instant on va laisser kelthuzad avec son max de vie dommage qu'il ait tué mon armure hier là ça m'aurait bien fait monter des points ah salopard il sait que c'est kt le danger il est pas bête ok donc là dans ce cas là ce qu'on fait ce qu'on va taper avec lui je pense en premier on va mettre un gros deuxième grosse menace ça me paraît pas mal est ce que je vais taper avec lui je sais pas parce que je tue son mur mais je risque de tuer kt au fait vous savez quoi de toute façon il faut jouer agressif si je joue pas agressif je vais jamais réussir en espérant qu'il ait pas d'autres dégâts pour l'instant non pour l'instant toujours pas oh non putain j'ai eu peur si ça tombe sur kt franchement je pète un câble avec abuser on va taquer avec ça d'abord je mettrais bien ragnar mais le problème c'est que s'il me le copie bon c'est ce qu'on a dit on joue agressif il faut qu'on joue agressif ah excellent mon héros j'avais jamais vu cette petite animation génial mon héros oh non on lui l'a chier allez ne tue pas kt ne tue pas kt ne tue pas kt très bien pour l'instant il n'a pas l'air de choper des gros trésors les gars voilà il nous épargne il est gentil il veut qu'on gagne il veut voir le dos de carte ça ça me voit c'est pas grave pour l'instant je dis ça tant que je ne les ai pas piochés ça ça me fait chier par contre ok très bien voilà vous voyez on monte bien l'armure alors on réfléchit un petit peu alors déjà toi tu vas taper là toi tu vas taper là au cas où ce soit putain j'avais oublié l'évasion enfance mais j'avais peur du ah vous savez ce que je veux dire là de la vapeau j'avais peur de la vapeau les gars bah ouais c'était une vapeau je perdais un gros quoi à mon avis c'est un bloc de glace ça va il ne peut pas faire le trésor oh oui la disparition qui s'en va ça c'est bon ok ça c'est pas grave je peux le reposer juste après sauf s'il me tue tout le monde vous savez avec la carte à 3 là qui balaye le truc ça va parfait en plus ça a touché l'autre je peux toucher le robot aussi ça m'arrangerait voilà ah les mecs ça a l'air plutôt pas mal on sait déjà que c'est pas une copie du secret les gars ça sent bon hein mais bon on peut pas vendre la peau de l'ours là parce que il y a toujours avec lui vous savez comme il y a des pétardes trésors quoi on est jamais sûr de rien mais s'il fait rien au prochain tour il est cuit oh non excellent c'est peut-être parce que la miraguna du coup il n'ose pas je sais pas oh non bien joué ah il est caté il est mal un salaud bien joué qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'il a cette merde là alors déjà je vais taper avec ça ici yes je préfère que ce soit ça tape là enfoiré on va quand même virer cette merde la merde quel con putain le débile quoi l'accès à la menagerie est réservé aux invités putain j'aurais dû piocher avant bon c'est pas grave putain c'est un bloc de glace à tous les coups ça c'est chiant par contre ok yes allez il est à 5 là allez go raba allez les gars je vous sors derrière votre écran vous avez vu comme j'ai galéré ahah ce serait trop bien allez foiré ne joue pas de trésors ça va c'est des trésors pourris comme ça mon pote mais joue joue je m'en balec voilà prends des pièces pense que tu veux je m'en fous allez ah putain on va taper avec le mouton mais non mais pfff on va taper avec ça ok on a fait proc ça c'est une bonne chose maintenant on va déjà virer ça sur ensuite on va se protéger on va faire ça ah merde j'avais oublié ça bon écoutez c'est pas bien grave il va prendre un petit peu de un petit peu d'armure mais faut que je continue à attaquer c'est pas grave allez on va pas jouer ça on serait une connerie oui ça tombe sur le bord là c'est un signe les gars allez dernier tour un petit oh putain non mais chier cette espèce de bâton là faut pas que ça dure je vous dis il peut tout retourner en un coup il me rase le bord c'est vraiment le trésor qui me fait le plus peur c'est celui-là oh putain il y a celui-là aussi oh la 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 oh putain qu'est-ce que je vous avais dit c'est abusé sérieux j'ai envie de péter un plomb et pfff putain j'ai pété un c** putain bon grune faut qu'il dégage oh la la il a les coups de médium mais regardez-moi ça je vous ai dit en 2 tours ça peut changer ah putain sale petit enfoiré on se bat ah tu l'emportera pas au paradis celui-là je te le dis N'importe quoi. Genre, il m'a pris tous mes trucs, quoi. Enfoiré. Il évite. Ah, si les trois tombent dessus, j'ai dans le cul, quoi. J'ai même pas le choix. Ah, il a encore un bloc de glace, putain. C'est pas possible d'être moulu comme ça, hein. Franchement, c'est une grosse moulasse, hein. Allez, 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 ne fais rien. Laisse-moi te mettre quatre points, là. Foirose. Je les ai même pas. Ah, c'est mort. Non, c'est mort, mais... Oh, bah super, ça, je préfère que ça me tombe dessus. Putain. Le point d'armure de merde. Oh non, dites-moi pas ça, pitié. En tout cas, c'est un combat épique, hein. Là, je peux vous dire, je me chie dessus, hein. Franchement. Ah ! T'as un point, quoi. Allez ! Allez ! Mais non, pas ça ! Donne-moi quelque chose ! Bon. Le problème, c'est qu'il va taper à neuf, maintenant. Putain. Allez, déjà, j'empêche un petit peu les... Des gros sorts pourris, quoi. Allez, pitié. Putain, ils peuvent pas me donner une arme, une connerie, là. Ah, ils m'aient quand même, hein, ce bat. Ah oui ! Allez ! Allez, c'est fini ! Attention ! Ah oui ! Attention ! Oh, yes ! Putain, les gars, ben, vous êtes prêts. Je me dépêche, mais j'ai une coupure de courant, je ne sais quoi. Gros truc totalement improbable. Bon, ben, écoutez, on va voir ce que ça fait la fin du donjon. Je suis tout excité. Alors, voyons ça. Je me tais s'il y a des dialogues, vous inquiétez pas. 79, hein. J'ai galéré, les mecs, je vous dis. Vous maîtrisez donjon en mode maître du donjon dingo bingo. D'accord. Vous venir, vous voir, vous prendre bougie. D'accord. Ouais, en fait, c'est une bougie, vous voyez, ça s'est censé représenter la flamme, la cire et le support de la bougie. Pourquoi pas ? Il n'est pas très beau. Ah, une petite tête de cobalt ou je ne sais quoi. Quand le détail, ça va, mais il claque pas. Ce n'est pas mon préféré, très clairement. Donc, c'est tout ? D'accord. Ben, écoutez, regardez. Je ne vous vois pas. Toutes les petites couronnes sur la tête. Et si vous vous posez la question, c'est bien moi qui les ai faites. Alors, ben, le paladin, je l'ai fait avec vous. Après, me semble-t-il, j'ai réussi le druide. Après, j'ai réussi le démo. Et oui, à ma grande surprise, j'ai réussi le démoniste très rapidement. Alors que la vidéo de présentation était une vraie catastrophe. Ensuite, j'ai eu chasseur, mage, chamane. J'ai longtemps galéré avec le guerrier, le voleur et le prêtre. Mais finalement, j'ai validé le prêtre. Puis le voleur et le guerrier sous vos yeux ébail. Voilà, les gars. Ben, écoutez. Regardez. J'ai trois paquets du bras de fer de dernier coup. J'ai 820. Donc, je pense que dans pas longtemps, je vous fais une petite vidéo ouverture de booster. Parce que j'ai quand même envie d'ouvrir des boosters. Même si c'est une petite vidéo de 5 minutes, ce n'est pas grave. Donc, voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle arrivait plus tôt que prévu. Mais en même temps, je n'ai pas mage Wirestone. Parce que je vous dis, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc, voilà. 20 minutes pour terrasser du donjon de Cobalt and fucking Catacombs, les gars. Allez, c'était Rabat. Je veux des pouces bleus, je veux des commentaires. Je veux tout un tas de choses sympathiques pour cette prouesse absolument incroyable. Et je vous fais des gros bisous. Ciao.